Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les jumeaux perdus, le syndrome sur le syndrome du jumeau perdu. Vous avez été certains à me la demander, puis je pense que j'ai des informations à donner pour ceux qui se sont habillés et puis peut-être pour les autres aussi. On verra. Donc comme je vous disais dans les vidéos des news, on est beaucoup dans les blessures, les mémoires en fait autour de la conception et de la grossesse chez l'enfant. Donc il peut y avoir eu beaucoup de stress et un des plus gros stress qui soit, c'est d'avoir perdu son jumeau. Et a priori ça a l'air d'être assez courant. Donc en général quand on a perdu son jumeau, on va avoir un sentiment de vide, on va chercher l'autre partout. En l'autre, on va avoir un manque à l'intérieur de soi, peut-être même un chagrin, où on ne va pas trouver, auquel on ne va pas trouver forcément de réponse, il n'y a pas d'issue. Et il y a un sentiment qui manque quelque chose. Il y a un très beau livre d'ailleurs là-dessus. C'est un vieux livre, mais j'ai beaucoup aimé, c'est Le Monde de Sophie, qui parle beaucoup de ça. Si vous avez besoin de vous reconnecter avec ça, ça peut être sympa. En plus ça fait le tour de toute la spiritualité et de la philosophie. C'est un livre plein de sagesse. Il y a d'autres aspects aussi que je ne percevais pas encore il y a quelques temps. C'est quand vous êtes vide en énergie très régulièrement, quand vous vous connectez à l'autre sans faire exprès par exemple. Donc vous rencontrez quelqu'un et après vous pouvez avoir beaucoup de fatigue. Donc on pourrait croire que c'est l'hypersensibilité. Ça l'est, mais il y a une hypersensibilité qui peut être liée à plein de choses, des failles à l'intérieur de vous. Mais je crois que la plus grosse faille qui existe, c'est vraiment d'avoir perdu son jumeau. Donc c'est un schéma en fait, qui vous donne envie de vous connecter à l'autre, comme si vous retrouviez enfin votre moitié. Sauf que personne ne pourra remplacer cet être cher. Donc l'idée c'est de réussir à dire à cette partie-là de vous-même, ce petit corps, cette grande âme et ce petit corps qui est en train de se construire, qu'effectivement il va devoir vivre seul. Et c'est pas évident. Alors il y a des grosses fatigues, des pertes d'énergie. Il peut même y avoir aussi des problèmes physiques. Parce qu'il y a un moment dans l'aura des gens, on voit un point de rupture. Il peut être sur différents axes, sur le corps physique, sur le corps émotionnel. Donc le corps émotionnel c'est quand on va le vivre comme un gros chagrin. Mais sur le corps spirituel et énergétique, c'est plutôt là qu'on va voir effectivement j'ai une faille énorme en moi. Et j'ai ce besoin de me raccrocher à tout le monde, même si je ne le fais pas exprès. Mais j'ai beaucoup besoin d'être à deux en fait. Il y a un fonctionnement du deux et moi, j'arrive moins à être à l'intérieur de moi, d'exister pour moi et par moi. Donc ça peut être des pistes de réflexion. Malheureusement, j'ai pas de choses plus précises. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, ça va vibrer en vous, si ça vous concerne. Ou vous aurez aussi des synchronicités. Parce que ce qui est beau dans la vie spirituelle, c'est que si on ne voit pas les choses, on nous les amène. Et soyez attentifs. Si on vous parle beaucoup du syndrome du jumeau perdu, c'est que peut-être ça résonne en vous, mais que vous n'avez pas encore perçu. En tout cas, on est guidé pour trouver nos solutions. Et ça, c'est juste extraordinaire. Une fois qu'on a compris qu'on était peut-être concernés, effectivement, la vidéo que je vous avais faite, le soin des mères divines, peut vous aider à rééquilibrer ça. Mais ça va dépendre des gens. Peut-être que pour certains, ça suffira, pour d'autres, non. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous reconnecter profondément avec vous-même, de le demander, mais aussi peut-être d'aller chercher un petit coup de pouce quand il y en a besoin. On a vraiment cette nouvelle dimension dans la guérison. Je vous disais, ce n'est pas seulement vous et votre jumeau, parce que la fracture qu'on voit encore plus quand on est flamme jumelle, parce qu'on a tous ces corps énergétiques-là qui sont ouverts et déployés, donc on a d'autres perceptions. C'est qu'effectivement, cette blessure de l'être qui est partie, du jumeau qui s'est évaporé, qui est partie au ciel, en fait, elle est à la fois sur l'enfant, mais aussi sur les parents. Et ils continuent souvent à nourrir. Même dans la famille, on peut avoir le sentiment qu'il manque quelqu'un, ou un sentiment que rien n'est stable, tout bouge en permanence. Et en fait, c'est vraiment par la prise de conscience déjà qu'il y a un gros travail de fait sur « Ah, ça m'est peut-être arrivé, donc il faut que j'accueille aussi cet espace de moi d'une autre manière ». La vie commence parfois par cette grosse blessure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette âme qui est venue avec vous, elle est venue pour vous donner du courage, et elle est venue aussi pour prendre avec elle une grosse charge négative, d'énergie négative, pour que votre vie soit positive. Donc, il y a eu une sorte de contrat qui a été passé. « Ok, écoute, on y va ensemble, il y a un moment où je serai obligée de partir, mais ne m'oublie pas, et surtout, nettoie-moi, et permets-moi plus tard de vivre, de poursuivre mon chemin de vie, mon chemin d'incarnation, dans d'autres circonstances, plus légère, plus victorieuse, et peut-être que c'est vous qui intervertirez les rôles à ce moment-là. » Donc, ce qui est beau dans cette histoire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un très proche de vous, qui veille sur vous depuis là-haut. Et ce qui est beau, c'est vraiment d'en avoir conscience, et de recréer ce lien. Ça peut être par la pensée, ça peut être par la parole, pour que cette âme, en fait, elle vous accompagne. Et souvent, en fait, on se rend compte aussi, il y a un autre axe, c'est quand les gens sont... Il y a une partie de deux, parce qu'un jumeau, c'est presque une partie de soi, et c'est aussi un autre. Et en fait, sur ces plans-là, il y a des grandes forces de guérison et d'amour qui sont présentes. Donc, si vous pensez avoir tous ces schémas-là, ou si vous avez l'impression que les guérisons ne sont pas complètes ou effectives, parce que, voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas trouvé l'espace de guérison, toute l'énergie peut partir, en fait, vers ce jumeau. Et vous, vous avez le sentiment de ne pas forcément en profiter. C'est juste qu'il faut réactiver ce circuit de « je suis seule et je dois apprendre à vivre pour moi tout seul », qui est une étape très importante dans la vie, pour construire, pour construire, pour aussi arriver à vos propres missions. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, les grosses lignes sont là. De toute façon, vous n'hésitez pas à laisser des messages. Je regarde régulièrement, et puis je vous répondrai. Mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada